La guerre des touches, où placer le sceau éclair ? Blog Clairvoyance, article rédigé par Cactopus, Carmage Rhum et Nansaymon. C'est un dilemme ancestral. Les sages nous disent qu'à l'époque des dieux, quand le monde regorgeait encore de magie, des grandes batailles eurent lieu afin de déterminer quelle était la meilleure touche pour le sceau éclair. D ou F ? Dans cet article, nous allons mettre fin à ce débat une fois pour toutes. Nous avons rassemblé quelques statistiques rapides pour savoir quelles touches les joueurs du monde entier préfèrent utiliser pour leur sceau éclair, mais aussi pour savoir en quoi le choix affecte, ou non, votre taux de victoire, et à quel point votre niveau de joueur peut influencer votre préférence. Certaines des données que nous avons rassemblées posent plusieurs questions, et votre aide va nous être nécessaire pour y répondre. Popularité des touches pour le sceau éclair à travers le monde. D, 45%, F, 51%. Pas de sceau éclair, 4%. Commençons par jeter un oeil à la popularité générale de chacune des touches. A l'échelle mondiale, nous avons constaté une légère préférence de la touche F. 51% des joueurs assignent leur sceau éclair à la touche F, contre 45% pour la touche D. La troisième catégorie de ce diagramme, pas de sceau éclair entre parenthèses, indique le pourcentage de parties dans lesquelles les joueurs choisissent une combinaison de sorts d'invocateurs qui ne comportent pas sceau éclair. En réalité, ceci n'arrive que rarement. Vous optez tous pour le saut éclair dans 96% des cas. Dans la majorité des cas, ces 4% restants s'appliquent par la poignée de champions qui choisissent volontairement d'autres sorts d'invocateurs. Les 4 champions les moins susceptibles d'opter pour un saut éclair sont Chaco, qui est joué sans saut éclair pour 72% des parties, Synged 59% et Karim 57%, Olaf 33% et Tryndamere 23%. En bref, de manière générale, la touche F est plus populaire que la touche D pour le saut éclair. Mais qu'en est-il lorsque nous séparons les données en fonction des régions ? Désaccords mineurs à l'échelle mondiale Popularité des touches pour le saut éclair par région Malgré la préférence à l'échelle mondiale pour la touche F, la plupart des régions, EU ouest, EU nord et est, Brésil, Russie, Turquie, Amérique latine du nord et Amérique latine du sud, montrent une légère préférence pour la touche D. Les joueurs turcs sont les moins susceptibles d'assigner le saut éclair à la touche F. 61% d'entre eux choisissent la touche D. La Corée se démarque du reste du monde avec une forte préférence pour la touche F. 73% des joueurs coréens assignent le saut éclair à cette touche, contre seulement 24% pour la touche D. Les Coréens sont également beaucoup moins susceptibles de lancer une partie sans saut éclair. Ils optent pour ce sort d'invocateur dans 98% des cas. C'est le plus haut pourcentage entre toutes les régions. On peut notamment comparer ce chiffre à celui de la communauté russe, où les joueurs n'emploient le saut éclair que dans 91% des cas. Ceci a très probablement un impact important sur la méta russe, car dans ce pays, il y a une plus forte chance pour que les joueurs n'aient pas opté pour le saut éclair au moment de lancer la partie. Mais passons à la véritable question, celle qui vous intéresse plus particulièrement. Est-ce que le fait d'assigner le saut éclair D ou F affecte vos chances de victoire ? Cela a-t-il son importance ? Non. Dans les faits, nous ne constatons aucun impact sur le taux de victoire, que vous choisissez d'assigner le saut éclair à D ou à F. Quelle que soit la région du monde étudié, la différence au niveau du taux de victoire est inférieure à 0,2%. En revanche, lorsque nous séparons les joueurs en fonction de leur classement, nous commençons à voir émerger des données intéressantes. Si nous devons prendre une région comme exemple, lorsque nous nous penchons sur l'Amérique du Nord, nous pouvons remarquer qu'au plus haut niveau de jeu, les joueurs ont tendance à davantage assigner leur saut éclair à la touche D. Environ 51% d'entre eux choisissent D contre 47% pour F. Même si nous n'avons pas constaté que le choix de la touche D ou F pour le saut éclair n'a aucun impact significatif sur le taux de victoire, ces touches semblent impliquer que les joueurs de haut niveau sont davantage susceptibles d'assigner leur saut éclair à la touche D. Peut-être parce qu'ils pensent que c'est un meilleur choix. Nous avons donc répondu à plusieurs questions dans cet article, mais nous en avons soulevé de nouvelles. 1. Pourquoi les joueurs coréens préfèrent-ils donc tant la touche F pour leur saut éclair ? 2. Pourquoi les joueurs turcs préfèrent-ils la touche D ? Et 3. Pourquoi les joueurs de haut niveau en Amérique du Nord préfèrent-ils la touche D eux aussi ? Pour répondre à ces questions, nous devons nous tourner vers vous. Exprimez-vous dans les commentaires si vous pensez connaître la réponse. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser toute question de choix dans nos analyses.